C'est une nouvelle semaine de programme qui commence. Je suis dans mon habit de lumière, comme d'habitude, mais il fait froid. Et notre chauffage, il n'est pas encore déclenché dans notre copro et on ne peut pas le mettre sans la copropriété. J'ai trouvé un autre moyen de petit déjeuner, parce que j'en ai marre du porridge. Ça me saoule. C'est le goût des flocons d'avoine que j'aime pas trop en fait. Donc j'ai essayé de mixer les flocons d'avoine, de rajouter quelques amandes, parce que j'adore les amandes, avec du lait de coco. C'est une boisson coco, c'est pas du lait de coco, lait de coco comme pour cuisiner. Au chocolat, c'est les trucs Alpro là. Vous savez, il y a de la propagande partout de ça. Et j'ai mis une banane, parce que normalement les fruits c'est à la collation, mais de toute façon il est déjà 10h. Donc c'est la collation et le petit déj en même temps. Et effectivement, ça me fait moins l'effet de manger des petits bouts de carton, comme dans le porridge avec les flocons d'avoine. Même s'il y en a. J'ai mis les flocons d'avoine. J'ai l'impression d'être une fit girl qui boit ses boissons protéinées à base de poudre. Sauf que moi c'est tout nature. Le lundi c'est toujours difficile. Je sais pas pourquoi, pourtant dimanche sort en fait rien de particulier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi j'ai mangé mon steak de tofu avec les brocolis et les carottes à la vapeur. Et un demi-avocat avec du vinaigre basalmique. Mais regardez ce qu'il me s'est fait mon chéri. Parce que je lui ai fait... Il en a de la chance hein. Oh zut ça là ! Coucou ! Ce soir je m'essaye une nouvelle spécialité de soja. Ça s'appelle les tempeh. Spécialité indonésienne à base de soja. Donc c'est que du soja décortiqué pré-cuit à 99,3% du vinaigre de cidre et des ferments. Donc vraiment le truc simplissime. Mais plus c'est simple, plus c'est bon normalement. Et ça donne ça ! Là je les ai mis sur du potimarron. Donc potimarron à la vapeur. Et ça que j'ai fait revenir dans de la sauce soja et avec des petits morceaux d'oignon. Je sais pas si tu pourras boire. Ça a un peu le goût de gésier tu sais dans les salades. Ça ressemble vraiment à de la viande. Ça a le goût de quoi ? Tu sais les gésiers, les morceaux de foie. Ah ouais ? Trop bien ! Attends j'ai pas encore goûté moi. C'est trop bon ! C'est super bon ! Ça se mange. Ça a le goût de... Ouais ! T'as pas tort ! Un peu comme des abats. Alors je sais pas si c'est ce que j'ai mis pour cuisiner. Ou si c'est le goût du soja. Mais c'est trop bon ! Et on me dirait vraiment la viande. Vous trouvez pas qu'il y a des cubes de porc ? Genre moi ça m'arrivait de faire de la côte de porc que je coupais en petits morceaux. Ça ressemblait à ça. C'est un délice ! Avec mes petits avocats comme d'op. Ça m'énerve parce que des fois les avocats ils sont trop petits. Du coup j'ai encore envie d'en manger. Du coup je mange en entier et ça dépasse un petit peu ma ration. Mais bon. Je me dis que bon c'est pas très grave. Les avocats c'est bon pour la santé. Voilà. Bonne nuit ! A bientôt ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Coucou ! Repas du midi où je suis rentrée à la maison pour me faire mon méga ball de bonnes choses. Donc en fait c'est des pâtes intégrales avec du tofu. Du tofu mariné à la japonaise. Et ben c'est top ! C'est trop trop bon ! Et j'ai rajouté des petits bouts de potimarrons que j'avais fait cuire hier. Trop bon ! Ça va trop bien tout ensemble. Je vais vraiment y rajouter parce que la marinade elle est top. C'est super bon. Ça fait un peu comme de la sauce teriyaki, comme la marinade autour des brochettes. Des brochettes japonaises. Bref, le monde du tofu, c'est ma vie maintenant. Ok ? Là, hier, il n'y avait plus de tofu nature dans mon frigo. Je suis allée dévaliser une boutique, un magasin bio. Et j'ai acheté plein de trucs. Donc le truc que je vous ai montré hier soir. Du tofu à la japonaise, du tofu nature, des crocs tofu tout près. Enfin, plein de choses. Et vraiment, je kiffe. C'est toujours trop bon. Mais j'ai vraiment que des bonnes surprises. Donc bref, je suis contente de mon régime. Je dirais la pub, c'est... Ça marche vraiment ! Ceux qui sont frileux par rapport au tofu parce que ça n'a pas de goût, parce que ça n'a pas de consistance et c'est chewing-gum ou je ne sais pas quoi. Bah, renseignez-vous ! Apprenez à cuisiner du tofu et après, on reverra. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah voilà, on a fait un challenge room et on voulait faire un resto et j'ai dit non pour suivre le programme. Mais pour ne pas faire d'ententeur, c'est d'avoir un resto qui me donne du gras. C'est courageux, c'est très courageux. Il se moque des mois dans son vlog. Moi, j'ai mon petit plateau avec mon tofu, du riz, riz complet avec un peu de sauce soja, maïs, concombre avec des restes de navet et une infusion. Et eux, ils mangent de l'alu tout sale. C'est une galette de riz garnie de délicieux nuggets frits au caviar. Oh là là. Avec son jus. Ouais. Eh bien, messieurs, dames, bon appétit. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Ici la Clémence de deux semaines après ! Oui non, il n'y a pas de transformation spectaculaire. Juste pour te dire que là, je vais essayer de rattraper mon retard parce qu'on est dimanche 30 octobre et que du coup, les vlogs sont déjà tournés. Ils ne sont pas encore montés mais ils doivent sortir. Tu vois, j'aimerais bien que là, le vlog de cette semaine, ce soit celui-là qui sort demain. Mais non, c'est le vlog que tu viens de voir donc qui est de la semaine 2. Ça, c'est le premier vlog que je t'ai montré. Ça, c'est le deuxième vlog. Ça, c'est celui-là. Sauf qu'après, il y a cette semaine-là et cette semaine-là. Là, c'est aujourd'hui. Et du coup, tout ça est filmé mais pas encore monté. Mais comme je vais monter maintenant, pense bien à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucun vlog. Si tu veux suivre un petit peu ma vie de jour en jour dans mon avancement dans ce programme. Là, finalement, j'ai fini presque le premier mois, on peut dire. Si tu veux être sûre de ne rien manquer et être au courant quand les vidéos sortent. Parce que du coup, je ne sais pas, quand je vais sortir les vlogs, ça va être vraiment au fur et à mesure. Même pas forcément les lundis, pas forcément les samedis. Tu peux me suivre sur Twitter où je suis la plus active. Et là, tu seras forcément au courant de tout ce qui me concerne. Sinon, tu peux aussi me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Enfin bon, chaque réseau social a un petit peu ses petites exclus. Donc, j'essaye de ne pas trop poster les mêmes choses sur tous les réseaux sociaux. Du coup, si tu veux tout voir, abonne-toi à tout. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501